Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés ? C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité, à condition bien sûr qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro, le couple hétéroflique dans notre vocabulaire, c'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieurs à pas mal de mecs, mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Nous étions toujours confrontés avec une morale, une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Il ne faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas, par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétérofliques, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas, la structure de base de la société et de la famille ne nous convient pas, la société donc ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Mais alors, problème, nos rapports avec les différents partis de gauche. Et là, nous nous sommes trouvés, eh bien, dans la même, les groupes gauchistes, les partis, tout ce que vous voulez, de toute façon, pour nous, c'est à peu près dans le même panier par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que, dans les groupes gauchistes ou ailleurs, de même que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous nous regroupons entre homosexuels. Évidemment, il y a parmi nous des bisexuels. Et le problème s'est posé, dans le cadre de la répression sexuelle, pourquoi ne défendez-vous pas plutôt la bisexualité ? Eh bien, d'abord, parce que c'est une chose qui est facilement récupérable, aussi bien au niveau des gars que des filles. Après tout, si un gars est capable quand même de baiser de temps en temps une femme, ça prouve qu'il est quand même un mâle. Bon, pour une fille, si elle baisse de temps en temps un gars, ça prouve que simplement elle est un peu plus vicieuse que les autres, donc encore plus désirable pour les mecs. Par conséquent, parmi nous, même ceux qui pratiquent la bisexualité, ce que nous revendiquons tous, c'est l'homosexualité et rien d'autre. Disons que c'est une tactique qui correspond au moment de notre lutte qui est à ses débuts.